Non, ne vous inquiétez pas, il ne peut rien faire. J'ai déjà saisi la bouche. Sa polla n'est pas allergique. Non, non. Tu commences à te gratter tout le monde. Non, son vénin ne tue pas aussi l'homme. Le docteur-chercheur-herpétologue Ange Gislein Zassimoulou a édifié les participants le 5 août à Brazzaville au cours de la première édition du Jovaric, journée de valorisation des acquis de la recherche et de l'innovation congolaise portant sur serpents en République du Congo, intérêts, dangerosité et prise en charge suite à la morsure. Sur les dispositions à prendre en cas de morsure de ces reptiles qui constituent une menace pour les victimes, ainsi que des types de serpents. Quand vous avez une morsure de vipère et que ça arrivait au dernier degré, le saignement peut venir de partout. Des yeux, des oreilles, des narines, de la bouche. Tous les organes vitaux peuvent libérer le sang. Sur les cobras et les mambas, l'étape ultime, vous avez une hyper-transpiration, une hyper-salivation. Tout de suite, vous avez aussi le cas le plus fragrant. Sur la morsure des vipères, c'est que vous avez une voix qui va être cryptée. Ce séminaire est d'une utilité pour les participants venus assister à cette rencontre qui ont apprécié l'initiative. Aujourd'hui, on nous a fait comprendre qu'en cas de morsure, il y a des positions à tenir telles que rendre la personne immobile pour ne pas permettre que le venin se dissipe tout au long du corps afin de faciliter la mort. Il y a plusieurs types de serpents. Il y a des serpents vénimeux et non-vénimeux. On a pu apprendre ça ici. Alors après une morsure, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça aussi, on a appris ici. Ce qu'on ne savait pas. Pour lier la théorie à la pratique, les convives ont eu droit à la simulation de maîtrise d'un serpent vénimeux de la famille colubride Tifopidaï. C'est parti.